Par exemple, quand j'ai installé la toilette, la première fois qu'elle a fonctionné, c'était un moment de bonheur qui aurait été probablement très différent si on avait acheté une maison toute faite avec une toilette qui fonctionnait déjà, à laquelle je n'aurais pas participé à l'installation. Surtout quand tu es enceinte avec les temps plus fréquents, on apprécie ça. Derrière moi, vous pouvez voir une magnifique maison en chanvre construite par un doublement, triplement magnifique couple incroyable. Vous allez voir dans l'entrevue que je fais avec eux, pourquoi ils ont autoconstruit la maison, pourquoi le chanvre et comment ils ont fait pour être encore aussi magnifiquement amoureux après 12 ans d'autoconstruction avec trois enfants. Alors, sans plus tarder, mon entrevue avec eux. Salut Fred, moi c'est Marie-Hélène, mon chum. Alex. On est vraiment content de te recevoir à la maison aujourd'hui pour parler de notre projet, donc la maison en chambre. À la base, on est deux infirmiers, donc vraiment aucun lien avec la construction, mais un grand lien avec la santé. Puis je pense que c'est pas mal ça qui nous a motivés à faire quelque chose d'écologique. Donc pour moi, l'idée un peu idyllique de fabriquer son nid pour y accueillir sa famille, bien ça me faisait un peu triper, je l'avoue. Puis j'avais peut-être 28, 27, 28 ans à l'époque, alors c'était le moment pour moi, voilà, de me lancer. Puis j'ai trouvé une compagne qui voulait me suivre dans cette aventure un peu folle. Oui. Mais sans regret, j'espère. Non, pas du tout. Non, puis moi j'ai toujours aimé la création. Avant d'être infirmière, j'ai fait un déc en art, donc tu sais, le dessin, la création. Puis je trouve que c'est quelque chose même qui est réprimé souvent dans les sociétés. On ne nous laisse pas la place pour s'exprimer. On est dans nos cases professionnelles. Ça fait que c'est vrai que d'avoir cette chance-là de créer quelque chose vraiment à notre image. Puis ce que j'ai apprécié aussi, c'est de voir l'effort qu'il y a derrière le confort. Parce que souvent dans nos sociétés, on prend pour acquis le confort. On arrive dans un endroit qui est chauffé, isolé, l'électricité, il y a l'eau, tout fonctionne. Mais de participer et de faire ces étapes-là, puis de voir l'énergie, le temps que ça demande pour réussir à avoir ce confort-là, on l'apprécie. Puis on en prend soin différemment aussi, parce qu'on a conscience des étapes derrière. Donc on va faire plus attention à l'eau, à l'énergie qu'on consomme, parce qu'on sait tout l'effort qui a été nécessaire pour arriver à ce confort-là. C'est sûr que se lancer dans une autoconstruction, pour beaucoup de gens, ça a l'air complètement fou. Mais je pense que nous, on ne s'est jamais posé la question. C'était vraiment une évidence. Je pense qu'on avait envie de créer quelque chose pour la famille, un endroit où on se sentirait bien, vraiment un milieu pour évoluer. Puis aussi que les enfants aient cette valeur-là de dire qu'il y a un effort derrière chaque chose, puis qu'on est capable de créer, qu'on est capable de travailler de nos mains. Ça fait que c'était beaucoup de valoriser, un peu comme le faisaient nos grands-parents, de construire la maison tous ensemble pour les futures générations ou des maisons bigénérations. Donc l'autoconstruction, oui, clairement, c'était une façon d'avoir quelque chose vraiment à notre image. Puis c'est le dépassement de soi aussi. Puis moi, je voulais voir si j'avais épousé la bonne personne. En tout cas, j'ai épousé la bonne personne. J'ai une vision du couple qui fait qu'un couple, c'est pour moi, en tous les cas, deux personnes qui s'unissent pour faire quelque chose ensemble. Il ne s'agit pas de tout faire ensemble, mais en tous les cas, une bonne partie de la vie doit tourner autour d'un but commun. Pour moi, c'était hyper important. Quand ma blonde m'a demandé « est-ce que tu veux m'épouser ? », évidemment, j'ai dit oui. Parce que c'est le contraire. Moi, j'ai dit « chérie, à 25 ans, on se marie ». Voilà. Et un jour, j'ai eu 25 ans, j'avais oublié, mais ma blonde n'avait pas oublié. Mais pour moi, c'est vrai que la construction de la maison... Oui, tu sais, nous les garçons, on est un peu « ouh ! ». Donc pour moi, l'autoconstruction, c'était vraiment une façon, justement, de joindre ces deux entités-là, que nous sommes, dans un but commun. Et effectivement, ça permettait de voir aussi si on était vraiment fait l'un pour l'autre. Parce que, crois-moi, il peut y avoir des tensions. Nous, on a été chanceux, il n'y en a pas eu. Parce que, probablement qu'on avait la même vision, on tirait la charrette dans la même direction. Mais aussi, on s'est bien préparé. On a pris deux ans avant de faire ça. On a commencé par l'atelier, on s'est ajusté au fur et à mesure. Puis je pense aussi que le secret, nous, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, mais on ne s'est jamais couché un soir fâché. C'est-à-dire que nous, le soir, on fait une communication, il y a-tu des choses qui ne vont pas, puis on va se coucher en étant bien dans qui on est comme couple. Ça fait que ça, je pense que de garder cette communication-là est super importante quand on fait un projet. Parce que si tu as l'impression qu'il y en a un qui fait les choses à contre-coeur ou qui doit faire absolument des gros compromis, c'est sûr que ça finit par ressortir à un point ou à un autre. Alors que là, on était vraiment en phase avec chaque étape du projet, tous les deux. Oui. Après, je dois avouer qu'on est tout à fait conscients et lucides sur le fait qu'un projet comme ça peut à la fois renforcer un couple ou carrément le fragiliser jusqu'au, tu parlais tantôt, jusqu'au divorce éventuellement. Donc nous, on a été chanceux. Bien, chanceux, mais en même temps, je pense que les choses étaient claires. Tu sais, à partir du moment, parce qu'on a vécu aussi des gens où il y en a un qui s'implique et l'autre, c'est pas du tout sa tasse de thé, mais que ça fonctionne. Je pense que l'important, c'est de clarifier les attentes de chacun. Tout à fait. Nous pensons que toutes les recettes sont bonnes à partir du moment où, comme dit ma blonde, tout le monde est d'accord et qu'on s'entend. Absolument. On est tombé au début peut-être dans un cercle vicieux où on était tellement dans l'esprit de convaincre les gens. Donc pour nous, c'était vraiment la chose à faire. On était convaincus de notre projet. On voulait ça pour nos enfants, pour nous. Mais il y a quelqu'un, un sage, qui m'a dit un jour que quand tu essaies de convaincre, tu es con et tu veux vaincre. Donc tu es forcément dans une bataille et dans une espèce de relation ou de force où tu fais sentir à l'autre que ce qu'il fait, c'est pas bien. Puis ça amène jamais des discussions qui sont positives. Donc là, je pense qu'on a appris avec le temps à laisser venir les gens puis à répondre aux questions. Et à partager davantage. Donc l'idée n'est pas, comme j'espère que ça n'a pas été compris dans cette optique-là, mais l'idée n'est pas de dénigrer un autre produit au profit d'un autre, pas du tout. C'est plutôt juste de faire connaître et surtout de faire savoir qu'il y a des alternatives. Oui, c'est vrai, Frédérique, on peut faire autrement. C'est possible. J'ai envie de parler de la maison, Fred, parce que je pense que la maison nous a tellement ouvert l'esprit. Elle nous a mis en symbiose comme couple au niveau, en fait, de la création, de voir qu'on était capable de faire quelque chose de nos mains ensemble puis de monter des murs comme ça. Je pense que c'est vraiment un accomplissement. Mais ça nous a aussi apaisés au niveau spirituel. Je pense qu'on a vraiment vu les choses différemment. Tu sais, tout le regard de la société qui va vite, qui est dans la performance, qui est dans la consommation, le fait d'avoir pris le temps de travailler avec des matériaux sains, végétaux, je pense que ça nous a vraiment les deux apaisés puis détachés un peu de la surconsommation. On n'était pas dedans à la base, mais encore moins. Puis on l'a vécu ensemble au même rythme avec la maison. C'est sûr que oui, ça crée quelque chose d'unique. Puis même, ça nous a changé au niveau de notre mode de vie. C'est-à-dire qu'on a mis tellement d'efforts à faire une maison saine qu'on s'est questionnés sur notre alimentation. Si on prend tant de temps à mettre quelque chose de sain autour de nous, qu'est-ce qu'on met vraiment dans notre assiette? Dans notre corps. Oui, dans notre corps. Puis ça, c'est le fun parce que, je veux dire, sérieusement, on a fait notre virage vers une alimentation plus bio-végétarien. Puis j'aurais pu avoir un chum qui veut son steak patate, mais non, il m'a suivi. Puis c'est vrai que je pense qu'on a vraiment cheminé ensemble dans tout ce... Non, mais après, Fred, au-delà de la maison et tout ce dont ma blonde partage, je pense qu'on a peut-être tout simplement la chance d'avoir des phéromones qui fitent. Je veux dire, après, il ne faut pas non plus chercher plus loin. Il y a des couples qui vont rester 50, 60, 70 ans ensemble et qui vont toujours s'aimer, même après 70 ans. Voilà. C'est les choses de la vie qui ne s'expliquent pas. Mais c'est clair, et je rejoins ma blonde là-dessus, et tu as raison. Je pense que la maison de chanvre, notre maison, nous a ouvert des portes que probablement, oui, à un rythme humain, en fait, à un rythme végétal. Donc, à la vitesse d'une fleur qui éclot le matin et qui se referme le soir. Donc, ce rythme-là nous a peut-être, oui, remis au diapason. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, à vrai dire. Et puis, tu sais, après une journée de chanvre, là, à taper comme ça pendant 12 heures, à la fin de la journée, tu as juste envie de t'aimer. Nous, on a vendu la maison ici. C'était vraiment un multiple contexte, là, au niveau emploi et tout. On n'avait pas nécessairement ce qu'on recherchait ici. Mais en même temps, ça nous donne l'opportunité d'apprendre un peu de cette expérience-là pour refaire une maison. Tu sais, on disait, on se détache un peu de la surconsommation. La maison est grande, elle a beaucoup de volume. Je pense qu'on a pris conscience avec les années qu'on n'utilisait peut-être pas pleinement tout l'espace de la maison. Donc, on veut réduire un peu nos besoins, en fait, l'espace qu'on habite. Puis, pour en profiter, pour être encore plus à l'extérieur. Donc, oui, la maison, c'est une chose, c'est notre environnement. Mais on veut encore pousser un peu plus loin cette espèce de communion entre l'espace habité et l'environnement. Donc, quelque chose de plus petit, plus simple. C'est-à-dire que ça va encore au-delà, peut-être, de la maison de Chanvre-et-Chaud, en ce sens que si on fait quelque chose de plus petit, on réduit nos coûts d'énergie, on réduit les coûts en général, mais on réduit aussi notre empreinte écologique en tant qu'humain. Donc, bon, vous me corrigez si je me trompe, si on a besoin de 1,9 hectare pour être complètement en autarcie pour une personne, c'est-à-dire que ce que je produis va être recyclé sur 1,9 hectare, il est bien évident que plus la maison est grande, et moins ce rapport va être respecté. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de notre habitat et de réduire, en fait, nos besoins en tant qu'humains, mais à l'échelle peut-être d'une région, d'un pays, et puis peut-être même de la planète, en fait. Et on se rend compte qu'on veut m'ablander moi, en tous les cas, on veut réduire nos besoins à l'essentiel. On s'est rendu compte que ça nous rendait beaucoup plus heureux, en fait, même si on n'a jamais été dans cette espèce de postulat ultra-mercantile, capitaliste. Non, on s'est vraiment rendu compte que, oui, un retour à la base, le temps, par exemple, le temps pour nous, ça, c'est de plus en plus important. Le premier, une petite maison, on l'a dit, c'est super important. Posez des questions, faites appel à Solutionnera pour l'équipe. On a compris que vous étiez un pool de gens qui étaient partants pour les chantiers participatifs. C'est une richesse inestimable, croyez-moi. Le troisième, c'est la préparation. Bien sûr, chérie. Puis justement, c'est parce que tu parles de Solutionnera, puis j'ai comme pas pu m'empêcher, la préparation avec le certificat en design de bâtiment écologique, c'est merveilleux, parce que toutes les étapes, justement, de réfléchir, d'anticiper, de préparer le projet, mais ça, c'est énorme. Souvent, les gens veulent aller vite dans le projet, mais ces étapes-là de préparation font sauver un temps énorme par la suite. Puis, puis, je pense, c'est une économie de stress aussi et d'anxiété, parce que justement, là, on a accès à une formation qui peut répondre à nos questions, qui peut nous aiguiller, qui peut nous éviter bien des erreurs, de la perte de temps et malheureusement, évidemment, des pertes financières qui peuvent être énormes. Puis, je pense que pour finir, c'est la communication. Sérieusement, puis il faut accepter de faire des erreurs aussi. C'est normal, c'est humain, ça se peut qu'il y ait des journées que ça fonctionne pas sur le chantier, mais ça, il faut comme les accepter, ça fait partie de la vie de chantier, puis il faut, c'est ça, jamais garder les choses pour soi, puis s'octroyer des pauses aussi quand on en a besoin. Puis, je pense, enfin, éventuellement et accessoirement, il faut réapprendre à penser. La maison de chanvre, on l'a dit, c'est une maison qui est vivante, elle est organique, elle a besoin de temps pour être faite. Elle a besoin d'être faite aussi en prenant en considération l'environnement, l'hygrométrie, le soleil, le vent, tout ça, c'est très important. Faire des enduits en plein soleil, ça va être compliqué. Faire des enduits en plein vent, ça va être compliqué. Faire des enduits quand il fait zéro degré, ça va être compliqué parce que j'ai de l'eau dans mon mélange. Alors, il faut apprendre à vivre avec l'environnement. On l'a dit tantôt, la maison de chanvre, on travaille avec l'environnement, on ne travaille pas contre l'environnement. Par exemple, quand on voit des gens, des contracteurs qui coulent du béton à moins 20, on travaille contre l'environnement, de toute évidence. Alors, on va travailler avec des adjuvants qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé, pas bons, évidemment, pour l'environnement. Alors, il faut juste réapprendre à prendre son temps pour construire sa maison. Et c'est pour ça que nous, on fait beaucoup de pression pacifique pour dire aux gens, construisez des plus petites maisons. Vous allez avoir plus de temps, vous serez moins stressé, vous allez dépenser moins de cash. Puis finalement, ça va être une belle expérience. Au pire, tu la trouves trop petite, ta maison, parce que tu as fait plus de bébés, bien, tu as grandi ta maison dans une deuxième, une troisième phase. Ça se fait. Le mot de la fin, aimez-vous. Absolument. Je pense que tu l'as dit tantôt, l'amour, c'est quelque chose qui réunit, qui renforce et puis qui rend heureux. Donc, moi, je pense que quand il y a l'amour, bien, il n'y a plus vraiment d'obstacles, en fait. Non, puis je pense que l'important aussi, c'est d'arrêter de se mettre de la pression puis d'arrêter de se mettre des limites. Je pense qu'on est les pires à s'auto-bloquer dans nos rêves et dans nos réalisations parce qu'on se met du stress, on se met des peurs, mais je pense qu'il faut comme se faire confiance puis vraiment, oui. Il y avait un beau dicton d'Eleonor Roosevelt, justement, qui disait grosso modo qu'en fait, les seules limites ou les seuls obstacles, bien, c'est toi-même. Alors, vous avez vu, Alex et Marilène sont magnifiques, n'est-ce pas? Si ça vous intéresse, que plus de monde comme vous voyez la vidéo, partagez-la ou donnez un petit pouce en dessous de la vidéo sur YouTube, ça, c'est comme l'algorithme magique qu'ils partagent à une inconnue. Si vous voulez voir les prochaines visites qu'on fait, inscrivez-vous en dessous, pèsez sur la petite cloche pour avoir les informations. Il y a sûrement plein de visites de Solutions ERA en dessous autour. Si ça vous intéresse de suivre un cours complet sur comment concevoir sa maison en chanvre, en paille, en matériaux naturels ou une maison performante, peu importe ce que vous voulez, on a un certificat complet, le certificat en design de bâtiment écologique qui aide les gens à concevoir au complet leur maison pour qu'ils puissent exécuter avec brio, comme Marilène et Alex, et ça, s'en prendre deux ans pour avoir tous les experts et faire des recherches, tous les experts sont là. Sinon, il y a d'autres vidéos gratuites, il y a la vidéo de Marilène de la visite et Alex, puis il y a aussi l'entrevue technique de comment construire une maison en chanvre. Il y a plein de choses pour vous à écouter si vous êtes intéressé et inspiré. C'est un plaisir de vous servir. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada